Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy avec au programme, vous vous en doutez, du robot, encore du robot et toujours du robot. Voilà, donc nous aurons bien entendu du Gundam, nous aurons du GoBots, nous aurons du Transformers, enfin tout plein de petites choses vraiment très sympas. J'en profite au passage pour remercier ma boutique partenaire Dynamite Gunpla et Jean-Fille, grâce à qui j'ai pu obtenir deux superbes maquettes, enfin maquettes ou modèle kit. Et puis merci également à ma femme et tonton Rico pour quelques autres achats. Les présentations sont faites, alors que diriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet ? Allez c'est parti, jingle, let's go ! Et galanterie oblige, nous commencerons donc dès à présent par les quelques petits cadeaux que m'a offert ma femme lors d'une vente aux enchères Facebook, donc donné par mon ami tonton Rico. Alors qu'avons-nous, qu'avons-nous ? Eh bien nous allons voir ça tout de suite. Alors nous avons tout d'abord, eh bien quelques petites voitures miniatures, ceux qui me connaissent le savent, je collectionne également donc les voitures miniatures. Mes marques préférées étant bien évidemment Matchbox, Majorette, Corgi. Donc là en l'occurrence nous avons deux Majorette et deux Matchbox. Cette admirable et magnifique, voilà, petite Cox juste ici, Bumblebee version bleu métallique, avec le toit ouvrant. Alors j'en ai déjà quelques-unes, mais bon je suis fan de Cox et celle-ci je ne l'avais pas dans cette couleur-là. Donc voilà, qui me rend juste heureux. Elle est en absolument parfait état. Voilà, rien à dire, nickel chrome, elle brille de mille feux. Nous avons ensuite toujours chez Majorette, voilà, cette petite voiture-là que j'ai dans un tas de versions différentes, avec des capotes, avec en version des panneuses, etc. C'est une voiture que j'avais étant petite, alors pas dans cette couleur-là. Et j'aimais beaucoup cette caisse. Voilà, et donc, à chaque fois que j'en vois une assez propre, je ne peux pas m'empêcher d'en acheter une. Et c'est le cas pour celle-ci, donc qui est vraiment, vraiment superbe, nickel, état impeccable. Voilà, pour cette seconde voiture, nous avons ensuite, hop là, merci monsieur Focus, nous avons une petite Matchbox, juste ici. Voilà, certainement la collection que je préfère le plus de toutes mes voitures miniatures. Voilà, très jolie petite bagnole de sport. Et puis, pour finir aussi, une Matchbox à une échelle un petit peu plus grande de la gamme Police 2000. Voilà, une voiture donc aux allures futuristes. C'était le but de cette superbe gamme, d'ailleurs, avec en petit gimmick, donc la possibilité, voilà, d'ouvrir le cockpit. Et on voit donc l'intérieur, place passager et conducteur, ne manque malheureusement que le petit volant, sinon pour le reste, elle est propre. Voilà donc pour ces premiers petits cadeaux. Et là, donc, nous pouvons à présent passer la vitesse supérieure, puisque nous délaissons les voitures miniatures pour passer au robot pur et dur. Donc avec notamment, voilà, ces deux petits transformers. Cette Action Masters, donc qui m'a été offert par mon ami Lionel Sierra, AK Astérian 75, à qui je fais plein de gros bisous, mon ami équatorien. Voilà, joli petit personnage que je n'avais pas, donc voilà, ça va rejoindre bien évidemment ma collection. Et puis juste ici, donc, un petit Génération 2. On aperçoit sur la vitre, alors hop, je vais essayer de faire un truc un peu propre. On aperçoit ici, voilà, ce fameux logo Autobots, typé totalement G2. Et on a d'ailleurs l'indication ici, Autobots. Voilà, très sympathique petit véhicule, vous voyez, assez compact. En fait, le gros avantage, bien entendu, voilà, c'est que je ne l'ai pas dans ma collection. Donc voilà, je ne pouvais décemment pas passer à côté. Alors, il manque le petit moteur qui fait office d'arme. Mais bon, dans le mode robot, ça ne se voit pas. Voilà, un chouette petit G2, voilà, que je voulais avoir étant plus jeune. Et puis, ben voilà, comme quoi, parfois, avec la patience et même des décennies plus tard, tout finit par payer. Voilà, donc, ces premiers petits cadeaux de Tonton Rico. On continue à présent, toujours chez Tonton Rico, bien entendu. Donc, ce petit cadeau que m'a acheté ma femme, voilà, de la marque Chepirati. Donc, une marque italienne, vous l'aurez bien entendu deviné. Donc, nous avons ici, alors, ce n'est pas un bootleg, parce que la qualité est quand même présente. Il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, donc, d'une sorte de copie, un KO, de Transformers Micro Masters. Voilà, ici, nous avons Auto Change Base, Overload, voilà, Micro Auto Change Base, de Chepirati. Je l'adore, surtout, alors, je ne l'ai pas dans ma collection Transformers, là, ce qui m'intéressait encore plus, donc, du coup, c'était de l'avoir sous blister. Je ne pense pas l'ouvrir, hein, je compte bien le garder comme ça, parce que, voilà, c'est tellement rare de trouver des blisters comme ça, aussi jolis. Donc, voilà, je vous montre juste, hein, donc, on a, voilà, le camion qui se transforme. Le camion se transforme en un genre d'Optimus Prime, et la remorque se transforme en vaisseau, voilà, un vaisseau qui peut être piloté, donc, par Optimus. Donc, nous avons un camion, un robot, une remorque, et à la fois, donc, un petit jet. Voilà, pour cette petite curiosité, ma foi, fort intéressante, que je vais me faire un plaisir d'installer, donc, dans ma pièce Transformers. Et pour en finir, donc, avec les achats effectués lors d'une vente aux enchères, donc, de Tonton Rico, la voici, la voilà, la fameuse base mobile Gobots. Alors, je l'ai déjà, je la possède déjà, malheureusement, la mienne est incomplète, il me manque la porte arrière, il me manque tous les accessoires à l'intérieur, les étages, donc, voilà, j'ai réussi, du coup, à la trouver, bah, cette fois-ci, enfin complète. Donc, du coup, je mettrai, bah, la mienne en vente, sous peu, sur ma boutique Vinted, et je pourrai la remplacer par celle-ci, et je serai également, donc, l'occasion, l'occasion de vous en faire une revue, vous allez voir. Cette base robot est vraiment kitsch à souhait. Voilà, je l'ai enfin complète, ce n'est que du bonheur. Voilà, donc, merci à ma petite femme pour tous ces achats, et merci à Tonton Rico, donc, pour les avoir mis en vente, voilà, lors de sa vente aux enchères Facebook. Yes ! Super heureux, je suis ! Youhou ! Et petite photo de famille, en tout cas, d'ensemble, donc, de mes petites acquisitions, auprès de mon ami Tonton Rico ! Ah, qu'est-ce que c'est beau pour les yeux ! Youhou ! Et avant de passer au clou du spectacle, je vais vous montrer également, donc, deux petites acquisitions que j'ai faites, tout fraîchement, nouvellement, reçues. Alors, nous avons tout d'abord, cette petite curiosité, voilà, achetée sur Vinted. Alors, c'est du bootleg, je ne vous le cache pas, c'est du bootleg, alors, je ne sais même pas si, à la base, ces robots-là existent vraiment. Donc, X-Plant Strategic, voilà, W Jet Car, 2-in-1. Alors, on est un petit peu sur le concept des Duocons Transformers ou des Combine-Otors Gobots Machine Robo, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux véhicules, donc là, en l'occurrence, un Jet et une voiture, qui fusionnent ensemble, donc, pour former un plus grand robot. Alors, je ne vous en ferai pas la revue, parce que les plastiques sont hyper cheap, hyper cheap, du moins, pardon, et j'ai vraiment peur que tout me reste dans les mains. Je les avais sortis pour les regarder, j'ai commencé à manipuler, et je me suis dit, non, là, ça ne va pas le faire pour une vidéo, où tout va péter dans tous les sens, donc, voilà. Je l'ai, au moins, voilà, c'est une petite curiosité, et le blister est sympa, donc, voilà, c'est toujours sympa, c'est toujours cool, c'est toujours fun d'avoir, de temps en temps, avec un petit blister, comme ça, avec des petits robots à l'intérieur, vous voyez, on a le truc vraiment bien kitsch, et le prix, à l'époque, donc, en 2015, le prix était, donc, de 5 euros. Voilà, tout est dit. Il les vaut très largement, ni plus ni moins. Voilà, bon, moi, j'aurais le plaisir, aussi, de pouvoir agrafer ça, enfin, mettre une petite punaise et de l'afficher, donc, voilà, dans ma pièce, donc, dédiée à mes Transformers et mes Gobots. Voilà, donc, pour cette première petite acquisition, et découvrons ensemble, donc, ma deuxième acquisition sur Vinted, et pas des moindres, puisque nous avons, juste ici, donc, le Machine Build 02 Bike Robo, voilà, de chez Mega House, donc, il s'agit ni plus ni moins que d'une version 2.0 type, je dis bien type, parce qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais type un petit peu Transformers Masterpiece, donc, voilà, avec des finitions un peu plus, un peu plus chiadées, remis un petit peu au goût du jour. Alors, on retrouve, bien entendu, donc, notre Cy-Kill. Alors, ici, par contre, la boîte se veut être tirée, donc, de la série animée japonaise. Et, du coup, donc, nous ne retrouvons pas physiquement, donc, je parle du visage, nous ne retrouvons pas, malheureusement, donc, le visage de Cy-Kill, tiré, donc, de la série US Santa Barbara, donc, les Gobots, comme on connaissait, un visage un peu jaune. J'aurais bien aimé, d'ailleurs, qu'il y ait une petite alternative, que Mega-House propose, justement, le visage de Cy-Kill. Bon, là, ils se sont inspirés, donc, de machines robots Kronos, je crois, quelque chose comme ça. Donc, forcément, on n'est plus sur du Cy-Kill US, mais sur du Cy-Kill Jap, donc, avec un visage un peu plus sympathique. Alors, c'est assez curieux, cette petite gamme. Il y a déjà plusieurs véhicules de sortie. Vous voyez, là, on a le mode moto, qui ressemble vraiment, voilà, au G1. Donc, voilà, pour cette petite curiosité, donc, qui n'est pas tout à fait un modèle kit, mais presque, puisque nous avons, donc, l'ensemble du corps, et après, vous avez tout le reste à ajouter. Donc, vous avez, vous voyez, tous les petits points jaunes, les petites pièces à clipser, les pièces sur les côtés des jambes à clipser aussi. Voilà, et on a un jeu de plusieurs mains sur des grappes. Donc, on a quelques grappes qui viennent habiller, en fait, l'extérieur du robot, pour en faire, donc, notre bike robot. Voilà, je vous en ferai, bien évidemment, la revue fin de semaine, si j'ai le temps, parce que c'est les vacances, donc, voilà, votre papi va en profiter un petit peu. Mais j'essaierai vraiment de vous en faire la revue. C'est, voilà, c'est vraiment très intéressant et très sympathique. Un beau et chouette petit hommage, je trouve. Donc, nous verrons ça, tous ensemble, très prochainement. Et nous finirons, donc, par le clou du spectacle, à savoir, deux acquisitions, donc, effectuées auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Je le remercie à nouveau, donc, Jean-Philippe, pour sa confiance et pour ses acquisitions de premier choix. Alors, nous avons tout d'abord, tout fraîchement sorti, puisque nous voyons ici, voilà, 2024. Donc, voilà, c'est tout frais. Le superbe HG Cosmic Era du Black Knight Squad Shiva. Voilà, une petite beauté. Un LG, mais, on va dire, un LG avec une qualité un peu au-delà de ce qu'on peut avoir. Voilà, on n'est pas dans la gamme basique AG. On a quelque chose d'un petit peu plus poussé. Voilà, donc, qui s'annonce plutôt bien, avec tout un tas d'armes, une cape, une jolie robe noire et grise de toute beauté. Voilà, qui va... Qui s'annonce plutôt bien. Et comme je suis en vacances, eh bien, voilà, je vais avoir de quoi m'occuper avec, donc, ce petit Shiva, voilà, de la gamme, donc, Freedom. Ah, je ne suis que joué bonheur. Alors, je regarde encore un petit peu la boîte, parce que c'est vrai que je ne me suis pas trop attardé dessus. Ouais, il y a pas mal de choses sympas, pas mal de gimmicks et d'accessoires. Je pense que je vais me régaler avec ce petit kit. Voilà, donc, le Black Knight Squad Shiva. Et pour finir, le truc insane pour tout amateur de Transformers comme moi. Et pour finir, donc, un énorme craquage d'élastique de boxeur de celsons ou de slip. C'est vous qui voyez. Donc, ni plus ni moins que le sublime Optimus Prime de chez Yolo Park. Donc, un modèle kit. Ce n'est pas une figurine. Il ne se transforme pas. Par contre, en termes de qualité, on est proche, voire même au-delà, un petit peu en deçà, donc, au-delà d'un Perfect Grade, un PG. Voilà, une maquette, donc, qui s'annonce absolument succulente avec du métal, des pièces chromées et tout, des vérins qui fonctionnent, des mécanismes et tout. Voilà, donc, on est en termes de qualité, je vous disais, et en termes d'échelle, donc, on est dans quelque chose qui se rapproche, donc, des Gundam Perfect Grade. On doit être à peu près à 30-35 cm, je pense. Voilà, une très, très grosse boîte, comme vous pouvez le voir ici. Et comme tout, Perfect Grade, donc, nous avons, voilà, la petite, voilà, la petite hanse pour transformer, pour transporter son énorme mallette. Voilà, donc, ici, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, c'est le Optimus Prime, donc, tiré de l'avant-dernier film Transformers Bumblebee, donc, avec le mode terrestre, voilà, de notre leader des Autobots, donc, vu dans le film Transformers Bumblebee. On voit tout un tas de choses, tout un tas de gimmicks. Nous avons, bien évidemment, donc, la matrice du commandement, son blaster, sa hache d'Energion, bref, voilà. Je pense qu'il y a un paquet d'heures, je vais en avoir, je pense, pour une bonne semaine ou deux, pour le faire et le parfaire. Donc, voilà, je ferai peut-être une revue à l'occasion, s'il n'est pas trop complexe à présenter. En tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ouais, c'est un paquet de mois que je souhaitais de l'avoir, mais c'est, voilà, on est nombreux à le chercher, et c'est vrai que quand le Jean-Phil arrive à en avoir un ou deux, en général, ils partent tout de suite, voire même, ils sont déjà pré-réservés par la communauté de fans, donc, de model kit que nous sommes. Donc, voilà, à savoir que dans cette gamme-là, il y a également, donc, le Shockwave qui est sorti aussi tout fraîchement. La seule chose qui me dérange un petit peu avec ce kit, c'est que je n'ai pas vu lors du déballage, donc, de LED. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense que ça doit être possible de faire quelque chose, mais, voilà, j'aurais bien aimé avoir, en tout cas, des LED pour les yeux, pour la matrice du commandement, et pourquoi pas, donc, pour le blaster. Le Shockwave en possède. Donc, voilà. À suivre, je vais me renseigner auprès, donc, de la communauté pour savoir si un kit de LED donc existe pour ce magnifique modèle kit. Voilà. Donc, notre Optimus Prime de chez Yolo Park dans sa version terrestre tirée, donc, de l'avant-dernier film Transformers Bumblebee. Ah, je ne suis que joie, bonheur et félicité ! Hou 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 ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour. Les nouveautés nouvelles du papy. Comme vous avez vu le constater, pas mal de très jolies choses et de quoi aussi vous faire probablement quelques revues toutes plus chouettes les unes que les autres. Alors, la cadence sera peut-être un peu moindre du fait que nous sommes en vacances. Vous avez besoin de vous reposer. J'ai, moi aussi, besoin de, voilà, de me changer les airs, de me changer les idées, pardon. Donc, je ferai une revue de temps en temps. De toute façon, vous serez averti si vous avez activé la cloche lors de votre abonnement sur ma page. Vous serez averti systématiquement, donc, lors d'une vidéo. J'en ferai probablement une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vendredi, pour le machine robot, bike robot, donc, alias Cycle, chez nous et aux Etats-Unis. Et puis après, on verra. Voilà, j'espère en tout cas que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, de vous faire une idée de ce qui vous attend prochainement. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas, bien évidemment, à me contacter. Comme je vous le disais, donc, vous retrouverez dans ma description, dans la description de ma vidéo, donc, le lien direct de la boutique, de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Voilà, je remercie à nouveau, donc, Jean-Philippe, mais aussi, Tonto Rico, ma femme, et Vinted, voilà, pour tous ces, pour toutes ces chouettes trouvailles et acquisitions. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour ceux qui y travaillent, et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, voilà. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de gros bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.